Le musée de l'air n'avait pas d'endroit, on va dire, à la hauteur de ces collections pour pouvoir les mettre en valeur. Alors ces collections ont été constituées à partir de 1920, grâce à l'initiative d'un monsieur qui s'appelait Albert Caco, qui s'occupait des matériels aéronautiques français, et à la fin de la Première Guerre mondiale, il a eu l'excellent réflexe de dire qu'il faut garder une trace de notre histoire aéronautique. C'est pour ça que le musée de l'air et de l'espace, qui est maintenant au Bourget, a une des collections les plus riches de tous les musées aéronautiques, en particulier pour ce qui concerne les débuts de l'aviation. Parce qu'on a pensé très tôt à cette notion de conservation qui n'était pas tout à fait naturelle à l'époque. Alors ces collections ont été créées, ont été accumulées, mais pendant des années, voire des dizaines d'années, le musée de l'air a eu un problème qui était qu'il n'avait pas d'endroit où se poser et exposer ces richesses. Donc ça a été à Chalet-Bedon, dans un ancien hangar indirigeable, qui s'appelle le hangar Y, qui est toujours debout et qui a été réhabilité récemment pour en faire un lieu d'événement. Mais à l'origine, c'était un lieu éminent de l'aéronautique française. Et puis le musée a été déménagé vers la Cité de l'air, à Paris, là où est maintenant le site principal du ministère des Armées. Et puis à la fin de la guerre, on a déménagé les collections du musée parce qu'on avait des choses plus sérieuses à faire du côté du boulevard Victor. Et on a réentassé les collections du musée de l'air à Chalet-Bedon. Donc les personnalités dont je parlais, il y avait des gens éminents de l'industrie, des administrations, il y avait un ancien ministre de l'air, M. Hénac, etc. se sont émus, ont créé une association pour aider à secouer l'administration. Et on trouve un site à la hauteur de l'histoire aéronautique de notre pays. Alors le musée de l'air et d'espace du Bourget, c'est le deuxième musée aéronautique au monde, ça on peut le dire. Et derrière, dans cette association, il y a des trésors. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Je pense à une caravelle, je pense à des avions qui ne sont pas présentés forcément au public, mais où d'abord des bénévoles peuvent s'investir pour restaurer ces avions et participer à la sauvegarde de notre patrimoine aéronautique. Alors tous ces matériels sont effectivement propriétés du musée de l'air. Il y en a une partie qui est exposée sur le site du Bourget, puisque c'est finalement le site qui a été retenu pour installer le musée de l'air après la fermeture du Bourget comme aéroport commercial, grâce à l'ouverture de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. L'aérogare s'est trouvée libérée. On a installé, il y a eu plusieurs rénovations successives, dont la dernière a porté sur l'aérogare elle-même. C'est vraiment un site absolument somptueux. Donc je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est d'aller visiter le musée de l'air au Bourget. Ce n'est pas loin d'ici, c'est juste de l'autre côté de Paris. Et puis il y a donc ce qui est exposé, et il y a toutes les collections qui sont dans les réserves du musée. Alors malheureusement, ces réserves ne sont généralement pas accessibles au public. Elles vont l'être le week-end prochain, à l'occasion des Journées du Patrimoine. Donc tous les ans, il y a une opportunité pour le grand public d'aller visiter, voir ces matériels qui autrement ne sont pas exposés. Donc d'avoir une vue un peu plus approfondie de la richesse du patrimoine aéronautique mondial, et essentiellement français. Est-ce que le patrimoine aéronautique français est en danger en quelque sorte ? Ou alors est-ce qu'il y a vraiment une volonté de vouloir le sauvegarder ? La volonté existe, et puis on fait au mieux avec... Là je parle pour le musée, je ne suis pas habilité à parler pour le musée, mais le musée, on va dire, se démène beaucoup pour obtenir de ses autorités de tutelle, de ses sponsors, les moyens pour entretenir et autant que possible restaurer des matériels anciens. Le problème des avions, c'est que c'est quelque chose qui prend de la place. Un grand avion comme une Caravelle, comme un Super Consolation, comme un Mercure, comme un... Les avions de combat, c'est un petit peu plus facile, parce que ça ne fait qu'une quinzaine de mètres, mais dès qu'on parle des avions civils, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça demande des soins constants. On n'a jamais de situation statique dans la conservation des matériels aéronautiques, il faut toujours en prendre soin. Donc il y a au Bourget des maquettes des fusées Ariane, Ariane 1 et Ariane 5, qui a un 747, qui a été opéré par Air France et qui a été mis en place au musée. Maintenant, il y a un A380, dont la mise en valeur et la possibilité de visite est en train d'être travaillée. Donc tout ceci demande des efforts constants pour l'entretien et la mise en valeur de ce patrimoine. Mais oui, la volonté est là. Et donc ceci, c'est à découvrir à la fois au musée de l'air et de l'espace du Bourget, et puis également à l'occasion de votre association. Une association sans bénévole, ça n'existe pas. Quelles sont les compétences que vous recherchez ? Le dynamisme, l'enthousiasme, la foi, l'envie. Il n'y a pas de compétences spécifiques à avoir. En général, les gens qui viennent chez nous ont une culture aéronautique et sont fiers et heureux de pouvoir en faire bénéficier les visiteurs du musée en particulier. Donc on a deux types d'actions. Une action, on va dire, vers l'intérieur, vers nos membres. On leur organise des visites un peu privatives au musée de l'air ou à d'autres endroits. On organise des cycles de conférences, on a une revue qui s'appelle Pégase. Et on organise également toutes les actions de soutien qu'on peut mener au profit du musée de l'air et des visiteurs du musée. Donc on s'emploie en particulier à accompagner des visites. Donc dès que quelqu'un veut faire une visite thématique au musée de l'air, qui veut passer trois heures autour des concordes qui sont au musée de l'air, on a les accompagnateurs qui vont bien pour leur raconter tous les détails de l'histoire et de la technique de ces amis. Merci beaucoup pour cette présentation de l'association des amis du musée de l'air.